Véritable rendez-vous constitutionnel pour tous les citoyens togolais en âge de voter. Les élections législatives fixées au 20 décembre 2018 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO sont effectives depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. A noter, dans la circonscription électorale du RAO, le candidat commissaire Lomklasu, tête de liste UNIRAO, a effectué son devoir civique très tôt dans la matinée dans un bureau de vote du CIG Nortienville-2 en observant les mêmes dispositions d'ordre requises de tout électeur. Après avoir accompli son devoir civique, le candidat Klasu s'est réjoui des bonnes conditions de déroulement du scrutin dans sa circonscription. Il souhaite vivement que ce soit ainsi dans tous les centres de vote du pays. Aussi invite-t-il tous les électeurs détenteurs de la carte électeur à se déplacer pour faire également leur devoir civique. Nous rendons grâce à Dieu et nous nous réjouissons de ce que cette date déterminée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, à savoir que les Togolais et les Togolaises puissent aller aux urnes ce jeudi 20 décembre pour accomplir leur devoir civique, leur devoir de citoyen pour élire librement leurs représentants à l'Assemblée nationale. Vous avez constaté que dans la circonscription électorale de la CAO, tout a bien commencé et nous pensons que ça se poursuivra ainsi. C'est le peuple tout entier qui, dans sa volonté souveraine, a décidé que chaque 5 ans qu'on aille aux urnes. Donc c'est plutôt un devoir de citoyen et nous sommes fiers d'avoir accompli notre devoir. Nous pensons que ce sera ainsi pour tous les Togolais et toutes les Togolaises car c'est en posant ces actes de citoyens que nous concourons chacun à son niveau à la construction de la nation. Donc nous invitons tous les Togolais et toutes les Togolaises qui ont l'âge d'aller voter et qui ont leur carte d'électeur d'aller accomplir librement, je dis bien librement, puisque c'est une question d'élection, chacun libre de voter selon ses aspirations. Se félicitant par ailleurs de la transparence du processus électoral en cours, le candidat commissaire on classe où émet le vœu que les résultats issus des présentes élections soient acceptés par tout ça. Il reste confiant que sa liste, celle du parti unira ou remportera les trois sièges en jeu et une majorité de représentants à l'Assemblée nationale pour permettre au président Fornia Simé de poursuivre la construction du Togo. À la fin de cette journée, les choses se déroulent normalement sur toute l'étendue du territoire national et qu'également les citoyens se plient à la volonté du peuple. C'est-à-dire que dans chaque constitution électorale, les résultats que nous aurons, je suis certain que ce seraient des résultats issus de la sincérité du vote exprimé par nos concitoyens et donc la transparence qui a garanti tout le processus jusqu'à ce jour, je pense et je crois que c'est d'ailleurs une obligation que chacun puisse accepter les résultats sortis des urnes. C'est ça, les valeurs démocratiques. Chacun a sa façon de voir et donc c'est en fonction de ça que nos concitoyens sont allés exprimer leur choix. Nous restons confiants que le parti unira sortira vraiment gagnant pour permettre au président de la République de pouvoir continuer ses œuvres. Notre pays est sur la bonne trajectoire, celle de son émergence et c'est le moment de consolider cette dynamique-là. Fiers d'avoir accompli leurs devoirs civiques, les électeurs dans leur grande majorité espèrent que le scrutin se déroule dans la paix, la concorde, le vivre ensemble pour un Togo émergent. ... ... ...